Musique Démar, par un coup, avec vous Sylvaire Savy, bonjour Sylvaire, la Nouvelle du Nord, c'est avec vous. Par un coup, avec vous Sylvaire Savy, bonjour Sylvaire, la Nouvelle du Nord, c'est avec vous. Bonsoir à vous et heureuse de vous retrouver. Le monde entier célèbre la journée mondiale de l'enfant africain ce 16 juin. Le thème de cette 26e édition est « Conflits et crises en Afrique, protégeons les droits des enfants ». En cette occasion, le directeur départemental de la famille Borgo Alibori lance un appel à l'endroit des parents en ce qui concerne leurs droits vis-à-vis des enfants. Suivez ici un extrait de son message au micro de Ousmane Baparapé et Alessi Kenom. A l'occasion de la 13e édition de la journée de l'enfant africain, il a été retenu de focaliser l'attention sur le droit d'être enregistré à la naissance. Les parents ont obligation d'inscrire leur enfant à l'école sans aucune forme de discrimination. Tout parent doit veiller à inculquer à l'enfant le sens de l'organisation et de la discipline. Tout parent doit écouter l'enfant en toutes circonstances. Tout parent doit en résister sans frais à la naissance son enfant. Le parent doit inscrire obligatoirement son enfant à l'école ou dans un centre de formation professionnelle après 14 ans si l'école ne marche pas. Le parent doit s'investir pour une prise en charge correcte de son enfant sur tous les plans. Le parent a le devoir de déclarer la naissance de l'enfant dans un délai maximum de 21 jours dans un centre d'état civil qui est le plus poche de l'accouchement. D'une célébration à une autre aujourd'hui, 16 juin, c'est la journée nationale de la médecine traditionnelle. A l'occasion, Nestor Sela nous amène à la découverte d'un guérisseur traditionnel spécialisé dans le traitement des fractures. Emouro Akwaki, guérisseur traditionnel résident au quartier Bourrarou dans le premier arrondissement de Parakou. Père de plusieurs enfants, spécialiste des cas de fractures, il va, comme à l'accoutumée en race campagne, à la rejeille des plantes végétales pour sauver ses malades. Ce métier, il dit l'avoir hérité de son père. J'ai commencé il y a plus de 15 ans. J'ai commencé ce travail quand mon père vivait encore. C'est un temps pour moi. C'est un chassé croisé tous les jours au domicile de Karim. Sa technique est d'attacher les morceaux de bois ou des tiges avec une plante. Il applique des médicaments traditionnels préalablement préparés au point de la fracture. Les eaux fracturées peuvent se souder en deux semaines et peut-être plus. Une fois soudées, on enlève ces bois qui immobilisent la partie fracturée et le traitement avec les produits peut commencer. Karim totalise plus de 20 ans d'expérience dans ce métier à la grande satisfaction de ses patients. Ça me fait deux mois, dix jours, sans beaucoup de soulagement. J'ai choisi de venir ici parce que c'est rapide. Je viens de faire un mois, mais j'arrive à me déplacer déjà. Karim arrive à bout des cas les plus désespérés. C'est le vieux qui m'a sauvé, sinon mon enfant serait un handicap aujourd'hui. On a suivi une opération et ils n'ont pas reçu l'opération. Ils ont déformé le pied de mon enfant, mais grâce au vieux, mon enfant marche maintenant. Un traitement presque gratuit, mais l'homme rend grâce à Dieu car il arrive à gagner sa vie. Un malade peut venir ici complètement déminer. Il ne donne qu'une somme dérisoire. Mais les malades qui occupent les chambres doivent payer 30 000 francs CFA à la fin du traitement parce qu'ils utilisent le courant électrique, l'eau et les toilettes. Pour le pansement et certaines crises, ce guérisseur travaille en harmonie avec un agent de santé publique. En Dieu, ce que le papa fait, s'il y a des fractures ouvertes, on fait des sutures, après on fait des pansements. On les aide à faire des antibiotiques aussi et on les prescrit des antidouleurs, les comprimés pour la suite. Et pour assurer sa relève, Karim transmet déjà ses connaissances à ses fils. Nous sommes prêts à prendre la relève parce que le papa nous-même nous l'aissé chaque jour et nous l'a dit vraiment qu'il ne serait pas là toujours avec nous. Il va nous donner tous les secrets pour que même s'il n'est pas là, on peut aider à l'avenir les autres. Ce métier du Mourou Akpaki est l'expression de la collaboration entre la médecine moderne et traditionnelle. Et puis volet sécurité, moins d'un mois encore et ce sera la phase répressive. Les conducteurs de véhicules à deux rouées assimilées ont désormais l'obligation de faire immatriculer leurs engins. Contrairement aux idées répandues, le processus d'obtention de plaques est bien simple et fluide. C'est ce que nous fait remarquer ici Michel Dacou. Les contrôles de l'ématriculation des véhicules à deux roues et assimilées en circulation démarre dans moins d'un mois. Dans les locaux de la direction départementale Borgou Alibouri des travaux publics et transports, le volume de la papurasse a augmenté d'un cran. La demande n'est pas fixe par jour. Par jour, on peut avoir 80 à 120 par jour. Tout citoyen doit être au point. J'aurai appris que d'ici là, ils vont commencer par arrêter les motos. J'ai couru pour venir le faire. L'État demanda ce qu'on immatricule, les motos qu'on roule avec casque. Donc il faut tout faire pour être à jour et éviter les tracasseries et les policiers. J'ai déposé le dossier dix jours après, ils m'ont rappelé. Ils m'ont rappelé pour venir chercher la plaque. L'accueil hier, ils ont été très gentils envers moi. Maintenant, ils ont l'habitude de dire six mois, huit mois. Mais moi, je viens, en une semaine, on m'en rappelle. J'ai dit que j'ai fait de sortir, je suis sorti. Contrairement donc aux idées répandues, le processus de matriculation des motos est bien fluide. Une opération aux multiples avantages. C'est des avantages aussi bien pour les intéressés que pour l'État. Au niveau des intéressés, c'est que vous sécurisez votre moto. Comment ? Vous sécurisez votre moto en ce sens où une moto immatriculée, on ne peut pas voler et le rematriculer. Cette moto-là, au niveau de l'assurance, assurez cette moto. Parce qu'il y a des pièces qui prouvent que cette moto-là, l'État reconnaît la moto. Autant d'avantages qui devraient enfin amener les indécis à se conformer aux principes en vigueur. Et voilà, ce sera tout pour l'actualité ou les informations dans le Nord-Bénin. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous, Sylvaire Savier. On retient dans la suite de cette édition que quatre écoles primaires publiques des départements du Mono-Koufaux ont bénéficié de 212 tables et bancs. Eh bien, c'est un don de la fêtière des caisses d'épargne et de crédits agricoles mutuels du Bénin-Fessecam-Bénin. L'institution de micro-finance entend, à travers ce geste, désormais investir ses bénéfices dans le social. La cérémonie de remise d'immobilier a eu lieu ce mercredi à la caisse locale de crédits agricoles mutuels Ciel-Cam de Locossa, en présence de Cyprien Locossou et Évariste Zomaru. Suivez le reportage. La fêtière des caisses d'épargne et de crédits agricoles mutuels du Bénin-Fessecam-Bénin se fait une place dans le social. Sensible aux difficiles conditions de travail des écoliers, dans certains établissements du Mono-Koufaux, l'institution de micro-finance soulage les peines des apprenants à travers ce don de 212 tables-bains. La Fessecam-Bénin, d'abord, rend des services financiers et des services aussi non financiers. Et comme l'a dit la Loterie nationale, le bénéfice c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour nous seuls. C'est dans ce cadre que chaque année, quand nous travaillons et que nous faisons le bilan et qu'on a gagné un peu, on dit non, nous n'allons pas garder tout cela pour nous seuls. Il faut prendre un peu pour la population autour de nous. Les écoles premières publiques d'Adrogbo, B, A, Gamé, A, Locosa, E, Kengwe, B, A, Jové, A, Plachoui, Fangbeji, B, A, Dioto, A, Kulikame et Lobogobé, A, Bopas, auront moins de soucis de mobilier à la prochaine rentrée scolaire. Les bénéficiaires se confondent en remerciements. Quatre écoles primaires publiques ayant des besoins criats en mobilier, recevront des tables bancs. Quelle joie pour ces écoliers qui ne s'asseoiront plus sur des briques ou bien à quatre ou cinq sur une même table banc. C'est également une grande joie pour moi connaissant l'impact que ce don aura sur les conditions de travail de ces écoles. Monsieur le Président, nous profitons de l'occasion pour attirer votre attention sur le fait que nous travaillons dans les salles de crasse en matériaux précaires qui nous exposent à la pluie, au vent et au soleil. La FESECAM s'engage désormais à investir ses bénéfices pour le bien-être des populations béninoises dans tous les secteurs. Et on découvre dans cette édition les métiers de cordonnier et de coiffeur. On y a très souvent recours à leurs deux questions. Comment exerce-t-on ces différents métiers ? Quelles sont les difficultés auxquelles font face les praticiens ? Le constat avec nos reporters de l'antenne régionale de l'OITB dans le zoo. On les voit dans notre principale rue. Ils sont là pour nous offrir leurs différentes prestations. Coiffeur ou cordonnier, cela ne manque pas. Nous avons fait un tour dans quelques ateliers pour toucher du doigt leur quotidien. Je suis dans ce métier maintenant, ça fait il y a 6 ans. Et je rends grâce, puisque c'est ça que je vis. Et c'est avec ça que je nourris ma paix de famille. Avant, je circulais, je me promenais dans la ville. Mais Dieu a fait aujourd'hui, j'ai pu créer un baraque. Et c'est comme ça que je m'en sors maintenant. Pour le moment, ce que j'utilise, c'est qu'il y a ciraille ici. Si les gens veulent rendre joli, propre leurs chaussures, on s'en s'en sèche, ça pousse les chaussures. Là, ça devient un peu plus propre. Il y a aussi bifalo. Là, si la couleur ne tient plus, ça dépend de plusieurs couleurs. Si ça ne tient plus, on passe à ça. Là, la couleur devient plus claire. Bon, j'ai mon aigu ici, j'ai mon aigu et c'est avec ça que je coude les chaussures qui sont cassées. D'autres qui préfèrent qu'on puisse passer colle. Ils s'en sortent vaille que vaille. Dans notre métier, bon, le travail, ce n'est pas un boulot qui coûte. Mais voilà que les instruments qui ont utilisé ça coûte trop cher. Il y a d'autres qui sont un peu saouls, qui viennent, qui se coiffent et qui reflisent de sorder. Ce qui nous appelle plus, c'est la coupure, surtout en ces temps-ci. Ça arrange mieux ceux qui ont des groupes. Mais ceux qui n'ont pas de moyens pour prendre, c'est une difficulté. Un appel à l'endroit des autorités compétentes. S'il y a les moyens pour les États, il va nous aider. Si nous nous aider, les enfants qui sont là aussi, il va se soulever aussi. Là, ça va permettre que les enfants de Bélima soient à l'aise. Il y a des nouveaux loups, des nouvelles coiffures. Donc si l'État pourrait participer et envoyer quelques membres du métier ailleurs, il puisse aussi avoir ces expériences-là et venir nous initier ici, ce sera un peu plus. Des appels qui certainement seront entendus. C'était donc la page magazine de ce JT des Régions. Une page signée Gilles Dansou. Et on fait un dernier tour, une dernière escale, cette fois-ci à Porto-Novo, où je retrouve pour vous Guillaume Mavienu. Guillaume, bonjour. Les nouvelles de l'OM et du Plateau avec vous. Madame, Messieurs, bienvenue aux nouvelles des départements de l'OM et du Plateau de ce jeudi, 16 juin, où l'enfant africain est à l'honneur au Bénin et un peu partout sur le continent. Dans les départements de l'OM et du Plateau, on n'est pas resté en maille de cette célébration. Dans le département de l'OM précisément, la journée a été placée sous le thème « Lutte contre le mariage précoce et le déplacement illicite des enfants ». Une équipe de notre antenne régionale était hier au Centre de promotion et de protection des filles La Passerelle. Ce centre, figurez-vous, s'occupe de l'enfant en situation difficile. Olive Ousugui. Sondé, âgé de 7 ans, est le seul garçon parmi les enfants en situation difficile qui séjourne au Centre de promotion et de protection des filles La Passerelle de Porte-Novo. Originaire de Dogbo, le jeune garçon est accueilli dans ce centre depuis Masse daignée parce que victime d'une atrocité de la part de son père pour avoir volé du poisson dans la mammite du voisin. Et comme punition, le père a choisi de lui brûler les dix doigts. Aujourd'hui, bon, il ne commence pas à utiliser parce que nous continuons quand même les séances de rééducation. Mais je pense quand même qu'il rite de faire comme une intervention. En dehors de ce jeune garçon, 40 filles sont prises en charge par le centre. Certaines, victimes de mariages forcés, d'autres orphelines. Elles sont accueillies par ce centre qui leur offre une deuxième chance d'une enfance ou adolescence heureuse. Je suis en troisième. C'est aujourd'hui que j'ai fini de composer le brevet. Dans ce centre, on me traite très bien parce que tous mes besoins sont, tout ce dont j'ai besoin, on me les donne. Après l'accueil, nous écoutons l'enfant. Mais quand on finit d'écouter, mes filles, elles disent ses besoins. Je vais aller à l'école, je vais apprendre le métier. Nous ne pouvons rien aux femmes ici. En cette année 2016, où les États africains célèbrent la 26e édition de la journée de l'enfant africain, l'Union africaine voudrait que le continent demeure vigilant quant à la protection des enfants. D'où le thème « Protégeons les droits de tous les enfants ». Ils doivent toujours légiférer des lois. Mais aujourd'hui, les lois qui existent, en réalité, on les mettait en pratique, on ne serait pas là. Donc les parents, c'est là, nous, notre vision. Nous voudrions que les parents prennent leur responsabilité. Et s'ils ne veulent pas prendre leur responsabilité, que l'Italie s'oblige à prendre leur responsabilité. En attendant, plus d'action pour la protection de l'enfant béninois, le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile de l'UEME, dans le cadre de l'édition 2016 de la journée de l'enfant africain, voudra lutter contre le mariage précoce et le déplacement illicite des enfants dans le département de l'UEME. Et puis, une délégation de la commune de Eudbouville, en France, séjourne depuis le début de la semaine au Bénin, et plus précisément à Semimpodji. C'est dans le cadre de la redynamisation des relations de coopération entre la commune de Eudbouville et celle de Semimpodji. Ce mercredi, la dite délégation était à Glangandan, puis à Ekpé, cela pour constater l'utilisation faite des infrastructures que la commune de Eudbouville a octroyées à la commune de Semimpodji, au lieu de Sougoué-Henok à Nandé. Des écoliers de l'école primaire d'Eudbouville, centre commune de Semimpodji, tout est cité à la descente des élus locaux de la commune de Eudbouville, une commune française. La commune, en partenariat avec la mairie de Semimpodji, a doté la commune de plusieurs infrastructures, dont ce module de salle de classe, construit en 2013, avec l'appui du collectif Thiemonde. En visite au Bénin depuis lundi dernier, la délégation est venue constater l'utilisation faite de ces infrastructures. Je suis très heureux et surpris même d'avoir tout ce petit monde d'écoliers autour de nous pour nous accueillir, alors qu'on est venu juste pour faire visiter à mes amis de Eudbouville ce qui a été réalisé depuis quelques années dans cette école. L'autre objectif de cette visite des élus français au Bénin, est de renforcer les relations de coopération entre les deux communes. Ce qui compte pour nous, c'est pas seulement de donner, mais de voir que ce qui est donné est bien entretenu. Parce que c'est ça qui est encourageant. Vous dire que la commune que je gère est une commune de 850 habitants. Je dis bien 850 habitants, et en face d'une mastodonte qui est la mairie de Sémé-Caudi. Et qu'on voit quand même, quand on vient dans cette école, on voit que ce qu'on a mis en place avec le maire se passe très bien et que le collectif et la mairie de Eudbouville continueront à aider cette population. Avant l'école primaire d'Equais-Centre, la délégation française était à la maternité et à l'école maternelle d'Agrangandan pour le même exercice. Une première pour une commune ordinaire au Bénin, la commune de Sac-Été dans le Plateau, a lancé ce mercredi sa police sanitaire, une unité censée sensibiliser les masses à l'adoption de bonnes pratiques hygiéniques, mais aussi réprimer au besoin les contrevenants aux normes en matière d'assainissement et d'hygiène dans la commune. Suivons le reportage. Les populations de Sac-Été et ces agglomérations devraient bientôt s'habituer à ces hommes à l'écran. Ils sont des agents de la police sanitaire. L'aboutissement d'un projet qui avait pris corps en 2014 sous l'égide des responsables départementaux ou aimés plateaux en charge de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement confitant. En même temps qu'aucune tolérance ne sera accordée aux contrevenants, nous allons privilégier la proximité et la sensibilisation avec nos populations dont je ne doute pas de sa responsabilité à nous accompagner dans notre volonté de faire de Sac-Été une commune propre, verte et prospère. Grâce à ces motos acquises par la mairie de Sac-Été, fruit de la coopération allemande et cette commune, ces policiers vont accomplir une mission précise. D'abord, la sensibilisation des masses aux règles d'hygiène et d'assainissement pour les trois mois à venir. Ensuite, contrôler le respect des normes hygiéniques conformément aux lois en vigueur au Bénin dans les débits de boissons et restaurants de la ville. Et enfin, réprimer les contrefaçons, puis la vente de produits périmés dans les échoppes ou autres établissements commerciaux de Sac-Été. Une mission dont les concernés gardent un sens élevé. Nous vous rassurons de notre entière disponibilité avec la franche collaboration des élus pour mener à bien cette nombre de missions. Selon une étude récente du ministère de la Santé, trois cas des maladies prises en charge dans les hôpitaux du Bénin sont la résultante d'un cadre de vie non hygiénique et malhassaini. Sac-Été n'y déroge pas. D'où l'importance de cette unité dans cette commune selon les autorités de Sac-Été. Voilà, mesdames, messieurs, c'est l'essentiel des nouvelles à retenir des départements de l'OME et du Plateau de ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. Merci, Guillaume Avie et nous. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais les programmes se poursuivent sur la télévision nationale. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada